Les 5 points clés sur Ibrahim Traoré, président militaire du Burkina Faso. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 points essentiels à connaître sur Ibrahim Traoré, le président militaire du Burkina Faso. Traoré, qui a accédé au pouvoir dans des circonstances politiques complexes, apporte un nouveau chapitre à l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Sans plus tarder, plongeons dans les détails de sa présidence. 1. Background militaire Ibrahim Traoré, fort de son expérience et de sa formation militaire, incarne le leadership issu des rangs de l'armée. Cette fondation militaire façonne sa manière de gouverner et son approche des défis nationaux. 2. Prise de pouvoir La prise de pouvoir de Traoré, souvent marquée par des transitions politiques tumultueuses, a défini le début de son mandat présidentiel. Son accession à la présidence a généralement été le résultat de coups d'État ou de transitions politiques rapides. 3. Gestion de la transition En tant que président militaire, Ibrahim Traoré doit naviguer habilement à travers les eaux agitées de la transition politique. Sa capacité à maintenir la stabilité et à instaurer un climat de confiance est crucial pour l'avenir du Burkina Faso. 4. Politique et priorité Les politiques de Traoré mettent souvent l'accent sur les intérêts militaires et la sécurité nationale, tout en tentant de résoudre les défis économiques et sociaux auxquels est confronté le pays. Son leadership détermine les orientations politiques et les décisions cruciales pour l'avenir de la nation. 5. Relations internationales En tant que chef d'État, Ibrahim Traoré doit jongler avec les relations diplomatiques du Burkina Faso avec d'autres nations et organisations internationales. Son rôle dans l'arène mondiale influence la perception et les alliances du pays à l'échelle internationale. Voilà donc les 5 éléments clés sur Ibrahim Traoré, président militaire du Burkina Faso. Sa présidence est marquée par son parcours militaire, sa prise de pouvoir, sa gestion de la transition, ses politiques et priorités, ainsi que ses relations internationales. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur la politique et l'actualité mondiale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada